Bonjour, je m'appelle Hugues Bourriot, j'ai une activité professionnelle à temps plein. J'ai une arthroscripose qui me rend dépendant pour la quasi-totalité des actes essentiels de la vie quotidienne à hauteur de 233 heures de présence mensuelle d'assistante de vie. Depuis mars 2017, j'ai recours à MandaPF 85. Ce n'est pas mon choix, j'y ai été contraint, le recours à un prestataire étant impossible financièrement avec 460 euros de reste à charge par mois. Je gère les plannings, congés, arrêts, ruptures, MandaPF 85, j'ai l'URSSAF, les contrats et les salaires des 8 assistantes de vie que j'emploie aujourd'hui. Il m'apporte aussi des conseils. Chaque jour, c'est chronophage et anxiogène. Être à la fois employeur et usager n'est pas simple. En effet, bien que ne me laissant presque aucun reste à charge, cette solution implique de lourdes responsabilités, un stress énorme par rapport aux sommes engagées, une gestion courante importante. C'est toujours l'incertitude de savoir si l'auxiliaire de vie qui vient me lever le matin viendra bien avec tout ce que cela implique. Prévenir le transport adapté de ne plus venir, appeler une autre salariée de l'équipe ou un voisin. L'impact sur mon quotidien est néfaste et que dire du sommeil perturbé ou des relations avec les autres qui peuvent aller jusqu'à l'incompréhension, voire le refus de ma situation. Certaines personnes me disent que je ne pense plus qu'à ça. J'ai même parfois du mal à me concentrer sur une conversation. Une vraie obsession ? Non. Un souci permanent de bien faire, d'être dans les clous, de ne pas me retrouver avec un contrôle URSAF sur le dos. Avec ironie, je peux dire que c'est une nouvelle façon d'occuper mon temps libre. En moyenne, 5 heures de travail par semaine pour que ça fonctionne. C'est une liberté volée, une double peine infligée par un système déshumanisé, plus préoccupé par les logiques administratives, technocratiques et financières. Il faut en passer par là pour vivre bien. Paradoxe, vu mon état anxiogène actuel. Cette solution est à l'acceptable. Quelle issue possible ? Engagée à APF France Handicap depuis 1996, j'y crois toujours. Quelles sont ses actions pour bouger les lignes sur cette question alarmante ? Cette tendance au recours au mandataire va-t-elle fléchir pour une meilleure qualité de vie pour chacun ? Merci. Merci. Merci.